Merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire qu'on fait avec The Machinery. Donc ce que je vous propose c'est de présenter rapidement Genius et après laisser la parole à Vendril. Donc Genius c'est une fédération d'associations entrepreneuriales qui sont réparties dans 13 écoles. Des écoles à la fois d'ingénieurs, de commerce, de design, vraiment très variées que ce soit sur Paris ou dans d'autres régions. Et l'idée c'est d'avoir en commun le fait de partager une passion pour l'entrepreneuriat et pour ça ça va être du partage de bonnes pratiques, ça va être la création d'un réseau vraiment dynamisé par l'organisation d'événements. On est aujourd'hui plus de 300 membres actifs donc je disais tout à l'heure 13 écoles partenaires et on organise plus de 100 événements par an. Et l'idée voilà c'est de dire qu'en fait c'est jamais trop tôt pour démarrer l'entrepreneuriat et que plus on est ensemble et plus on partage, plus on va aller loin ensemble. Et du coup une des phrases en fait clé de Genius c'est de dire just do it. Donc en fait les idées sont rien si on les met pas en application et c'est hyper pertinent du coup de parler du sujet de ce soir avec Vandril de The Machinery. Donc Vandril est directeur du développement donc je vais laisser présenter The Machinery. Quand on va sur le site, la première chose qui apparaît c'est le chemin le plus court pour tester ce startup et en fait c'est exactement ce qu'on va parler ce soir. Donc Vandril je te laisse prendre la parole, te présenter, peut-être dire rapidement pourquoi tu as rejoint The Machinery, qu'est-ce que vous faites et ensuite donc on déroulera avec une partie d'une heure sur le cas pratique qui nous permettra finalement à travers ce cas de mêler théorie et pratique sur la façon dont on teste son idée pour faire en sorte qu'elle ait plus de chances de fonctionner. Et derrière on aura une de meilleures des questions réponses donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions. Je te laisse la parole Vandril. Merci beaucoup Lydia. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous dans cette fin de journée pour pouvoir discuter un petit peu de simulation de lancement de projet et j'aime beaucoup cette baseline du Genius Just Do It et vous allez voir qu'en effet il y a des solutions extrêmement simples, extrêmement faciles à mettre en place qui vont vous permettre très rapidement de pouvoir tester l'attractivité de votre idée et je vais vous présenter un petit peu tout ça. Très rapidement, The Machinery on est un laboratoire d'innovation spécialisé en market testing et en growth hacking et on reviendra potentiellement sur ces définitions si jamais ça en intéresse certains. Pourquoi avoir rejoint The Machinery ? Alors dans un premier temps parce que dans mes expériences passées puisque j'étais responsable des partenariats dans l'école Epitech, donc une école très tournée dans l'innovation, j'ai appris à y rencontrer énormément le monde et notamment un des cofondateurs de The Machinery, Pierre qui est un ancien de l'Epitech. Et quand j'ai découvert un petit peu cette mission qu'avait décidé de mettre en place The Machinery qui était de dérisquer finalement l'innovation et d'accompagner des entrepreneurs à limiter leur capacité à échouer dans leur entrepreneuriat. Et il n'y a pas de mal à ça. Florent, l'autre cofondateur, a lui-même échoué puisqu'il a monté pendant deux ans un réseau social. Et arrivé à ces deux ans, il s'est rendu compte en essayant de faire un petit peu de publicité que son projet n'intéressait personne. Résultat des cours, c'est quand même deux ans de développement d'une solution et d'un réseau social assez profond. Alors il a eu un peu de chance, il a réussi à pivoter en revendant sa technologie à France Télévisions, mais c'est vrai qu'il s'est tout de suite dit ok, pourquoi est-ce que je ne prends pas à bras le corps cette problématique de dire comment est-ce que je vais valider que les gens sont prêts à acheter mon idée ? Si déjà je ne suis pas capable de ça, pourquoi est-ce que je vais aller investir dans le développement de ma solution ? Et vous allez voir, on va dérouler une méthodologie qui va vous permettre très rapidement de pouvoir confronter votre idée à votre marché, mais avec de bonnes pratiques pour être capable véritablement d'analyser une donnée qui vous permettra de prendre des décisions. Petit coup de pub quand même sur The Machinery, on a l'habitude de travailler avec un environnement extrêmement large et on aime beaucoup ça et c'est très important pour nous, notamment aussi dans la formation et bien évidemment on va y retrouver aussi des structures qui font partie de cette fédération et puis des grands groupes, des startups et beaucoup de structures d'accompagnement puisque c'est vraiment pour nous ici que se situent les prémices d'un entrepreneuriat accompagné, entouré et qui donc a plus de chances de réussir. Ok, on va pouvoir démarrer. Comme le disait Lydia, si jamais vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à aller passer par le chat. Alors très brièvement, un petit constat qui est en même temps optimiste et en même temps un petit peu pessimiste, c'est qu'aujourd'hui en France, on n'a pas loin de 800 000 créations d'entreprises en 2019, d'ailleurs un petit peu plus, ce qui est une super bonne nouvelle, ça veut dire qu'on est en train vraiment de passer ce cap et d'essayer de développer davantage de solutions qui peuvent avoir un impact pour notre société. La problématique, c'est qu'il y a sept à neuf boîtes sur dix qui ne passent pas le cap de la première année. Et ça, ça fait mal. Il y a une raison à ça, en tout cas une raison majeure à ça, c'est que 42% de ces entreprises qui échouent à la fin de la première année, on considère que l'échec est lié à l'absence de marché. Et ça, c'est assez franco-français. J'ai un besoin, je le développe. Et seulement après, j'irai valider que j'avais raison de le développer parce qu'il va trouver son marché. Notre approche, c'est de se dire qu'on peut faire une boucle totalement inverse. Pourquoi développer son produit si avec une simple idée, on n'est déjà pas capable d'aller séduire son marché ? Donc réfléchissons à marketer une idée plutôt qu'à marketer un produit. Et une fois qu'on aura bien marketé notre idée, on sera capable d'aller identifier les bons leviers, les bons marchés, les bonnes niches qui vont nous aider à développer le bon produit. Un rappel de ce tunnel des startups en France pour quand même prendre un petit peu de hauteur et se rendre compte que ce n'est pas forcément une course à l'investissement, mais que néanmoins, c'est quand même assez évident que si on se prépare bien, on a peut-être plus de chances d'aller plus loin. En tout cas, il est fondamental de se poser les bonnes questions au bon moment. Et vous voyez quand même que ce tunnel se rétrécit quand on voit que la BPI investit dans plus de 5000 entreprises en France chaque année et qu'on se retrouve ensuite avec moins de 1000 financements privés par an en France, c'est un peu léger. Et qu'ensuite, on n'est que si peu de très grosses boîtes qui surperforment, c'est quand même un petit peu dommage. Mais bon, néanmoins, on a un marché qui est extrêmement dynamique et on a un marché qui va l'être davantage, surtout si on utilise cette typologie de méthodes qui vont permettre de tester l'attractivité d'un marché. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous savez que vous allez dans la bonne direction ? Qu'est-ce qui vous permet à défaut de comprendre que vous allez dans la bonne direction ? Florent ne savait pas qu'il allait dans la mauvaise direction et ses deux ans d'investissement dans un produit qui n'a finalement pas trouvé son marché. Et donc, on a vraiment envie que vous vous posiez cette question quand vous allez lancer votre projet, lancer votre idée. Est-ce que vous avez la certitude que vous allez dans la bonne direction ? Des intuitions sont bonnes quand on est entrepreneur. Il est fondamental de savoir les suivre. Mais nous, on considère que la donnée, c'est quelque chose qui ne ment pas. Et grâce à la donnée, on est capable de savoir si oui ou non va dans la bonne direction. Alors, le gros hacking de façon assez large, c'est toutes ces techniques qui vont vous permettre d'aller hacker l'équation dont vous avez besoin pour réussir à faire décoller votre projet. L'avantage du gros hacking, c'est qu'il va s'intéresser à la totalité du tunnel de la vie de votre utilisateur. Et ici, je vous présente très brièvement le framework ARC, qui est un framework né aux Etats-Unis du modèle freemium, donc un type Spotify ou Deezer, qui va donc s'intéresser à tout le parcours de l'utilisateur, de l'étape 1 où il va vous découvrir jusqu'à l'étape finale où il va vous référencer, où il va devenir votre ambassadeur. Et donc, ce qui nous nous intéresse fondamentalement dans la méthodologie et ce qui doit vous intéresser fondamentalement dans le lancement de votre projet, c'est votre capacité à faire de l'acquisition et à faire de l'activation. Quelle est votre capacité avec votre idée d'aller générer du trafic auprès de votre solution et ensuite de l'activer, qu'elle vous donne de la donnée pour pouvoir approfondir ce que vous êtes capable de lui apporter en termes de bénéfices et en termes de services. Alors là, j'ai envie d'enfoncer une porte bien ouverte, mais néanmoins, ça reste fondamental. Ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Et ça, c'est quelque chose de très vrai. Alors, s'il vous plaît, quoi que vous fassiez, quelles que soient les actions que vous meniez, n'oubliez jamais d'analyser profondément les performances de l'action que vous avez menée. Faites des actions courtes, frugales et mesurées très rapidement pour être capable de définir si oui ou non, c'est un process qui est succès ou est-ce que c'est un process qui ne performe pas suffisamment par rapport à votre positionnement. Autre petit élément de l'approche, quand même, avant de rentrer toujours dans cette étude de cas. Moi, j'aime particulièrement ce GIF qui, pour moi, exprime exactement l'état d'esprit dans lequel vous devez vous situer quand vous essayez d'entreprendre. De l'extérieur, on a l'impression que c'est automatisé, que ça fonctionne très bien et on a ce gentil monsieur qui, finalement, passe le ticket d'un côté et de l'autre. C'est vraiment l'idée que vous devez avoir. Le fameux fake it until you make it ne veut pas dire que vous proposez quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire. Non, c'est que vous donnez l'impression que ce que vous souhaitez offrir est déjà dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et seulement après, on va aller récupérer de la data qui va nous permettre de développer le produit pour que ce soit réel. Pensez à un Airbnb qui s'est amusé à publier les annonces de ses clients en même temps sur sa plateforme que sur d'autres typologies de plateformes, dont une plateforme, Craiglist, qui était une des plateformes concurrentes à l'époque et qui a réussi à couler Craiglist parce qu'il s'en soit rendu compte trop tard. Pensez à Dropbox qui, en faisant une vidéo avec des images collées les unes après les autres et une voix off comme si c'était justement une conférence, il a généré des millions et des millions de préinscriptions à sa solution. Et il a eu le luxe de dire à des investisseurs qui n'avaient pas besoin d'eux pour le moment parce qu'il avait largement de quoi analyser le fait que son marché pouvait se développer et que maintenant, il avait juste à investir dans le développement de sa solution. Donc, le fake-in, tell-you-make-it, c'est vraiment fondamental. Dites-vous que vous êtes tout à fait capable d'amener votre idée à un niveau de professionnalisme, un niveau de crédibilité largement suffisant pour être capable d'aller comprendre ce qui se passe sur votre marché. Ensuite, je vous invite à regarder des MOOC de Sam Matman, qui est un des cofondateurs du Y Combinator. Il a fait un MOOC avec Stanford qui est super intéressant. Et on y a sorti cette notion, c'est une notion de niche. Et ça, c'est vraiment une notion qu'il faut que vous ayez avant qu'on rentre dans l'étude de cas. C'est que quand on veut tester sa solution, il va falloir véritablement, et d'ailleurs même quand on entreprend de façon plus large, il va être vraiment fondamental de chercher à découper votre marché en niche. Plus vous allez pouvoir découper votre marché en niche et plus vous allez pouvoir être spécifique. Et quand on s'adresse de façon spécifique à quelqu'un, c'est qu'on sait exactement ce qu'on a envie de lui dire et on part du principe que ce qu'on va lui dire va répondre à son besoin et va répondre à ses pain points. Donc, on est tout à fait capable d'adresser quelque chose de très précis pour éviter d'être trop institutionnel et finalement de ne parler à pas grand monde et de manquer de radicalité. Je vais vous donner un exemple très simple sur cette notion de niche qui est quand même très importante. C'est qu'au-delà de la spécificité, ça vous permet de très bien connaître les gens à qui vous vous adressez et ça, pour reconstruire votre marketing, c'est fondamental. Si on va dans un bar tous ensemble, alors en plus c'est l'heure, donc je pense que ça va faire à tout le monde comme exemple. Il y a une personne à couder au bas, un homme, une femme, je vous laisse choisir. Et pour seule information, je vous donne sa couleur de cheveux et sa marque de chaussure. L'objectif, ça va être de récupérer son numéro de téléphone. Je ne doute pas de vos capacités à y arriver, n'est-ce pas ? Surtout après quelques verres. Mais néanmoins, on va considérer que l'approche ne va pas être simple avec si peu d'informations. Si maintenant, on refait exactement le même exercice, mais que je vous dis que cette personne habite dans le 13e arrondissement, va au restaurant italien toutes les semaines, joue au tennis avec son père tous les week-ends, est originaire de Bordeaux et j'en passe et j'en passe, est-ce qu'il ne va pas être beaucoup plus facile d'aller récupérer son numéro de téléphone ? En ce qui me concerne, avec autant de billes, j'aurai plus de facilité à aller briser la glace et les récupérer son numéro de téléphone. Et bien, vos clients, c'est exactement la même chose. Vos prospects, c'est le même niveau de détail que vous devez avoir aujourd'hui pour être capable d'identifier l'élément qui va vous permettre de l'onborder dans votre solution et de pouvoir lui adresser la bonne proposition de valeur au bon moment. Donc, n'hésitez pas, tout est en ligne, Salmatman et Stanford, il y a un gros groupe, ils ont même, je crois, fait un site web où vous pouvez retrouver toutes les vidéos dedans et on y apprend énormément de choses sur le monde de la startup. Et pour rappel, le WayCombinator, c'est quand même une institution dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc n'hésitez pas à aller regarder. L'objectif de tout ça, bien évidemment, et surtout l'objectif des tests, c'est d'être capable d'identifier votre product market fit. Donc, pour rappel, le product market fit, c'est quand votre prix, votre produit et votre marché sont alignés. Et donc, l'objectif, c'est d'aller le chercher. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez le trouver. Néanmoins, vous allez mettre en place un certain nombre de stratégies qui vont vous permettre de faire ce que l'on appelle de l'AB testing pour être capable de comprendre si vous allez vers votre product market fit ou pas. Et on a un entrepreneur qui, d'ailleurs, a mis en place, alors là, il y a Sean Ellis, bien évidemment, qui parle de cette notion de 40%, mais on a également une startup qui s'appelle Superhuman dont le fondateur était en train de, tout simplement, de couler sa boîte. Et il s'est dit, je vais faire un product market fit survey, tout simplement. Et dans ce questionnaire, une des premières questions, c'était si aujourd'hui, mon produit doit disparaître, est-ce que vous êtes déçu, très déçu, pas déçu du tout ? Et il a analysé les réponses et il s'est rendu compte qu'il n'avait que 25% de personnes qui seraient très déçues. Et il s'est dit, mince, je n'ai pas atteint mes 40%. Je vais être obligé d'arrêter mon projet. Je n'ai pas mon marché, tant pis pour moi. Eh bien, en fait, non, puisqu'il s'est amusé à rentrer davantage dans l'analyse de ce questionnaire et de ses réponses. Et dans les Very Disappointed, il s'est rendu compte que les 25% qui avaient répondu avaient quasiment tous un caractère commun. Et ça lui a permis d'identifier qu'en fait, il avait un cœur de cible extrêmement précis auquel il pouvait s'adresser pour aider à développer sa solution. Et il pouvait maintenant se concentrer uniquement sur cette audience-là qui allait l'aider à développer sa solution. Aujourd'hui, Superium Man fonctionne extrêmement bien. La boîte marche très bien. Et il a eu la capacité et la présence d'esprit d'aller valider le fait que les gens avaient un intérêt à utiliser sa solution. Et ça, c'est hyper smart. Et bien évidemment, ça lui a permis de se remettre sur pied. Et donc, j'abordais cette notion également d'A-B Testing puisqu'il est fondamental d'intégrer la notion d'A-B Testing à cette méthodologie. L'idée étant, et vous allez le voir assez rapidement, qu'on peut faire plein de variations de notre idée. On peut adresser de façon extrêmement différente avec plein de variations de notre proposition de valeur et créer plein de tunnels d'acquisition qui vont nous permettre d'aller vérifier justement cette attractivité et la notion d'A-B Testing qui, de base, est une notion qui englobe quelque chose d'un peu plus général. C'est-à-dire, je prends deux versions de mon site, je prends deux versions d'une page que j'ai envie de tester, je vais y faire une micro-transformation et je vais analyser le niveau de performance de chacune de mes versions. Ça, c'est la définition d'A-B Testing de façon très large. Maintenant, ce qui nous, ici, nous intéresse dans la méthodologie, vous allez très vite le comprendre, c'est que l'A-B Testing, c'est du test. C'est de la variation et ça, c'est hyper important puisque ça va vous permettre de comprendre très facilement que ce n'est pas parce qu'un discours ne marche pas que ce même discours légèrement désaxé, légèrement modifié, peut, lui, très bien fonctionner. OK. Alors, on va rentrer dans l'étude de cas et donc, je vais essayer de vous présenter cette méthodologie par le prisme d'un projet qui s'appelait Padam, qui est une enceinte connectée, qui a été créée par deux anciens ingénieurs de chez Bose et de chez Apple. Donc, des ingénieurs qui, à eux deux, avaient plus de 15 ans d'expérience dans l'acoustique qui avaient décidé de lancer une enceinte connectée sans Bluetooth, donc directement connectée en Wi-Fi. Et il suffisait de tourner un bouton pour avoir accès à ces différentes solutions type Deezer, Spotify, Podcasts, etc. On les a fait rentrer donc dans la méthodologie, qui est une méthodologie qui a pour objectif de mesurer l'appétence d'un marché et de générer des leads, de générer une attractivité pour comprendre si on a de la rentabilité dans notre façon de faire de l'acquisition. Donc, je vais laisser un petit peu cette slide et je vais vous la présenter puisque c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous lancer derrière. Dans un premier temps, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est de faire une prise de recul très importante, d'être capable vraiment de prendre du recul et de remplir des modèles qui sont très classiques, un business model Canva, un SWOT, un prisme de Cap-Ferrer, une matrice de bénéfices, peu importe, mais de remplir un maximum de modèles qui vont vous aider à prendre du recul par rapport à votre secteur, par rapport à votre environnement, qu'il soit interne ou qu'il soit externe. Une fois que vous allez avoir défini ces éléments-là, ça va vous permettre de traduire cet aspect très macro, très analytique, en cartographie d'audience. Je connais mon environnement, je sais maintenant globalement à qui je veux m'adresser. Ici, le but de la cartographie d'audience, et on va le voir juste après, ça va être d'être très spécifique, comme l'explique ça maintenant. Une fois qu'on sait à qui on s'adresse, et seulement une fois qu'on sait de façon précise à qui on s'adresse, on peut commencer à réfléchir à créer des scénarios test. Un scénario test, c'est à qui je m'adresse, qu'est-ce que je vais lui raconter, via quel canal, et quel est l'objectif de l'action que je mène, et comment est-ce que je vais unborder l'utilisateur que j'essaye de driver. Ensuite, vous allez pouvoir les prioriser et vous lancer dans un petit peu de production. Produisez des publicités, produisez des landing pages, donc des pages de destination, produisez tout ce dont des articles, des livres blancs, peu importe, quel que soit votre secteur, B2C, B2B, trouvez des moyens, trouvez des actions, trouvez des contenus qui vont intéresser votre niche. Mais attention, on n'est pas sur une rédaction d'un contenu qui va être institutionnel, c'est un contenu qui va être adapté à la cible que l'on vise. Si je vise une cible A, je dois lui donner un discours qui correspond aux motivations et aux intérêts de cette cible A. Si j'essaye de lui parler de façon à ce que A, B et C me comprennent, finalement, ce sera personnalisé pour personne et donc forcément, ça ne marchera pas. Ensuite, vous allez pouvoir lancer vos campagnes et la partie fondamentale, bien évidemment, analyser la performance de vos différentes campagnes. Et ensuite, n'hésitez pas, en fonction de cette analyse, à réitérer différents niveaux d'itération, pour être capable de mesurer à quel moment est-ce que vous allez craquer votre fameuse équation et enrichir votre base de ces fameux futurs bêta-testeurs, de ces fameux prospects, de ces fameux clients qui finalement vont être véritablement votre cœur de cible et donc ceux qui vont vous aider à construire et surtout ceux qui vont acheter. Et ça, c'est fondamental. Très souvent, quand on voit un produit sur le marché, on se rend compte qu'ils cherchent à générer de très grosses communautés qui sont des communautés très passives. Et ça, c'est un vrai danger. Il n'y a pas d'intérêt à générer des grosses communautés pour avoir de la visibilité et faire en sorte d'avoir une notoriété de marque. Ça, ce sera intéressant, mais c'est encore plus intéressant quand la notoriété vient de votre solution. Donc, réfléchissez au volume après avoir testé un volume suffisamment représentatif qui vous permettra d'extrapoler par la suite. Voilà à quoi ressemblait cette jolie petite enceinte avec ce design un petit peu rétro des années 90. Plutôt joli. Et donc, la vraie problématique de Padam et de ses ingénieurs, c'était de savoir quel marché serait le plus propice pour le lancement de leur campagne de crowdfunding et le lancement officiel de leur marque. Et donc, ils voulaient tester le marché français et le marché américain. Premier élément qu'on leur a fait faire et sur lequel on les a fait travailler, c'est une équation de ciblage. Une équation de ciblage, qu'est-ce que c'est ? Donc, Padam, vous l'avez compris, est au niveau du égal. C'est une enceinte connectée. Et l'objectif, c'est de comprendre quels sont les comportements de base qu'un utilisateur doit avoir pour s'intéresser à l'achat d'une enceinte. Donc, a priori, si déjà, on a la chance d'avoir un utilisateur qui affectionne ou qui utilise des outils comme Deezer ou Spotify et qui a déjà déclaré un intérêt pour des outils comme Bose ou comme Bang et Olufsen, on se rapproche déjà beaucoup plus de notre cœur de cible que quelqu'un qui n'a jamais utilisé ce type de solution. Donc là, c'est un exercice qui est très intéressant pour vous pour plusieurs raisons. C'est qu'un, vous allez pouvoir identifier les acteurs qui font partie de votre marché et donc potentiellement des collaborations où j'en passe. Ça va vous permettre aussi d'identifier des acteurs qui ont déjà fait de la pédagogie auprès de votre marché et ça, c'est aussi fondamental. S'ils ont déjà fait de l'éducation de marché, ça veut dire qu'ils ont déjà dépensé du temps et déjà dépensé de l'argent pour pouvoir éduquer votre marché au bon comportement d'achat. Et le dernier élément qui est tout aussi important, c'est que quand on cherche à simuler, on va chercher à simuler par de l'achat média, en l'occurrence dans notre méthodologie et donc, il est très intéressant de pouvoir identifier des comportements qu'on va pouvoir utiliser pour créer ces fameuses audiences spécifiques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Facebook Audience Insights, mais du coup, je vais vous le présenter brièvement pour que vous puissiez découvrir un petit peu cet outil et comprendre comment est-ce que ça fonctionne. C'est assez simple. Pour y avoir accès, vous n'avez pas besoin d'avoir d'informations particulières, mais il faut vous connecter sur le business.facebook.com. Vous créez un compte publicitaire, un compte business manager et vous pourrez avoir accès dans le menu ici aux Audience Insights et aux Statistiques d'audience. Les Statistiques d'audience, c'est une plateforme qui est mise à disposition gratuitement de la part de Facebook et qui a pour objectif d'agréger la totalité de la donnée utilisateur que Facebook peut récupérer. Et donc, on le voit ici, dans cette plateforme, on va avoir un certain nombre d'items qui vont nous permettre de rentrer davantage en empathie avec notre future cible à mieux essayer de la comprendre. Donc ici, on est en France et vous voyez, on a 30 à 35 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, on est à 50% de la population française. Pour information, c'est à peu près 50 minutes d'utilisation par jour. C'est quand même relativement important. C'est plus de 2,4 milliards d'utilisateurs en monde sur la galaxie Facebook. Et la donnée que vous avez ici est une donnée représentative de l'ensemble de ces plateformes comme Facebook, Instagram, Messenger. Pour information, Facebook a racheté une régie publicitaire qui gérait des sites e-commerce en 2013 qui s'appelait Atlas et donc, elle récupère énormément de data issues de ces différents sites. Et Facebook a créé également deux morceaux de code, le Facebook Pixel et le Facebook SDK qui sont des morceaux de code que vous pouvez installer sur vos sites e-commerce ou sur vos applications mobiles et qui permettent aux propriétaires de la solution de traquer et d'analyser son trafic et la performance de son trafic et le comportement de son trafic. Et toutes ces informations-là, bien évidemment, Facebook les remontent. Donc là, j'ai 18 et je peux aller jusqu'à 65 ans et plus. D'accord ? Hommes, femmes. Et ici, je peux déclarer n'importe quel type d'intérêt. On va mettre 10 heures, par exemple. Alors, bien évidemment, certains intérêts ne vont pas être représentés s'ils n'ont pas un volume de collecte suffisant pour Facebook. En aucun cas, 10 heures est quand même relativement important aujourd'hui. Donc, on a une collecte intéressante. On voit qu'en France, on est sur 1 million, 1 million 5 d'utilisateurs actifs sur les réseaux de Facebook qui ont déclaré un intérêt pour 10 heures. Répartis, hommes, hommes, femmes, 64, 37%. Et on a cette fameuse répartition qui arrive ici et qui nous permet de mieux identifier déjà potentiellement le genre et la tranche d'âge à qui on va vouloir s'adresser. Et ça, ça a déjà une importance relativement forte. Vous avez déjà entendu parler des personnages, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais globalement, c'est quand même très intéressant de pouvoir déjà se rendre compte que c'est relativement masculin. Bon, les informations qui sont ici, je vous conseille de ne pas les utiliser ou en tout cas, de ne pas les utiliser de façon brute. Si vous cherchez à valider quelqu'un et célibataire ou en couple ou marié ou à des enfants, cherchez d'autres typologies de motivation, de comportement ou d'intérêt qui vous permettent de le traduire plutôt que d'utiliser les statuts Facebook qui sont rarement mis à jour. Ensuite, vous avez un onglet mention j'aime une page qui est super intéressant puisque là, Facebook vous met à disposition un peu plus d'une quarantaine de catégories dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver énormément d'informations sur votre cible. Et tout ça, ce sont des comportements et des intérêts que vous allez pouvoir utiliser pour cibler votre audience et en créer une audience de niche. Donc, vous voyez, on retrouve du Beats by Dre, on retrouve différentes marques à droite, à gauche, du Lacoste et ainsi de suite. Ça peut être des informations qui sont fondamentales pour le développement de votre audience et je vous montrerai après comment on va agréger la totalité de ces informations. Si jamais votre business est physique, ce qui peut être hyper intéressant en fonction de ce que vous voulez monter, vous avez également une fonction lieu qui vous permet de prioriser où se situent davantage les utilisateurs qui ont déclaré ce fameux intérêt pour Deezer. Et enfin, la partie que j'affectionne le plus parce que je suis un peu marketeux quand même malgré mon poste de directeur du développement, vous avez ici les fréquences d'activité des utilisateurs que nous venons de chercher par ce filtre. Et donc ici, on est capable d'y trouver le nombre de pages aimées, le nombre de publications aimées et ainsi de suite. Et vous avez même 31 clics en moyenne par mois sur de la publicité. Donc, c'est une audience qui clique quasiment sur une pub par mois, par jour. C'est juste sensationnel. Donc, on va vraiment pouvoir se faire plaisir. Et enfin, dernier élément, l'utilisation qu'ils ont. Ça, c'est pour potentiellement optimiser votre retour sur investissement puisque si toute votre cible est sur iOS, peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt à diffuser vos publicités sur de l'Android. Là, en l'occurrence, c'est quand même très fortement Android pour Deezer. Je pense que si on se met Spotify, ce sera peut-être totalement inversé. Je ne saurais le dire pour le moment. OK. Donc, ça, c'est une plateforme qui vous permet d'avoir accès à un maximum de data. Cette data, vous allez l'agréger dans ce que l'on appelle une matrice de segmentation. Voici la matrice de segmentation de Padam. Pour le comprendre, on a décidé de couper et de créer des audiences en fonction des bénéfices de leurs solutions. premier élément, le trendy design. C'est quelqu'un qui va acheter l'enceinte parce que sa motivation d'achat, c'est plutôt l'objet, le fait que ce soit beau, le fait que ce soit déco, design, etc. bien sur l'étagère, dans le somme. On va avoir le learning listener qui, lui, va acheter l'enceinte plutôt pour le cas d'usage parce qu'il va vouloir apprendre par l'écoute. Et enfin, on va avoir peut-être la partie un peu plus tech, quelqu'un qui va se dire OK, rationnellement parlant, en termes de qualité et avec le background des fondateurs, je vais avoir un produit technique qui va très bien fonctionner avec une bonne acoustique et c'est en termes de qualité-prix largement intéressant pour moi. Donc là, c'est par exemple trois audiences qu'on a décidé de créer et à qui on va adresser une proposition de valeur, une promesse commerciale qui va être extrêmement spécifique en fonction de cette tendance qu'on leur a donnée à chacune d'entre elles. Comment on a construit ces audiences ? Donc grâce notamment à du Facebook Audience Insight comme je viens de vous le montrer et également grâce à l'expérience des porteurs de projets. Et donc, ça nous a permis de créer des audiences dont les centres d'intérêt vous les trouvez ici. Donc comme je l'expliquais dans mon équation, premier élément, dans mon socle 1, est-ce que mon utilisateur écoute de la musique ? Dans mon socle 2, est-ce qu'il a déjà déclaré un intérêt pour des enceintes connectées qui sont concurrentes potentielles à mon marché ? Dans le socle 3, je vais avoir des marques de mode qui vont me donner deux informations. Le fait que mon utilisateur a un budget et le fait qu'il apporte de l'importance à son esthétisme. Et puisque je cherche à lui vendre mon enceinte par le prisme du bel objet, le fait qu'il apporte de l'importance à son esthétisme est fondamental pour moi. Et enfin, je vais ajouter un dernier socle qui va être un socle orienté média. Et là, pour le coup, si je m'adresse à quelqu'un qui a un intérêt pour des médias de déco et de design d'intérieur, c'est qu'on dépasse peut-être un petit peu le centre d'intérêt et qu'on se dirige plus vers quelque chose qui est presque une passion. On aime la déco, on aime le design. Et cet exercice-là, on va le répéter pour l'ensemble de nos cibles en leur donnant systématiquement une tendance, la tendance par l'écoute. Donc là, vous voyez, on a des podcasts, des radios en ligne et des médias plus dans l'apprentissage, dans la découverte. Et ici, on va avoir des choses beaucoup plus tech avec des marques beaucoup plus tech pour avoir la volonté d'orienter l'utilisateur vers ça. Et ensuite seulement, on va adapter notre discours et on y reviendra juste après. Pour bien comprendre ces audiences et la façon dont ça se construit, je vais vous faire très brièvement la démonstration pour que vous puissiez comprendre très vite comment est-ce qu'on crée une audience sur Facebook et donc que vous puissiez comprendre à quel point c'est simple aujourd'hui de tester votre projet. Il vous suffit entre guillemets de prendre un peu de temps pour déjà définir votre audience. Donc là, comme on vient de le voir, on a défini nos différentes audiences, on leur a donné des tendances et donc maintenant, on va chercher à les construire pour qu'elles soient suffisamment représentatives sur le marché et qu'on puisse leur adresser un discours. Donc là, on était sur Facebook Audence Insight, je suis passé dans la partie génération de publicité, s'il veut bien, on va se retrouver très rapidement dans l'ensemble de publicité et c'est ici qu'on va pouvoir créer l'audience à qui on va adresser notre discours. Pour rassurer tout le monde, parce que c'est un élément que je n'ai pas donné, ce n'est pas parce que je vous emmène faire de la publicité que ça va vous coûter une fortune. Pour s'adresser à 1 000 personnes sur Facebook, il faut compter entre 5 et 7 euros. Ça s'appelle le CPM, le coût pour 1 000 et c'est un indicateur de dépense. Si vous voulez vous adresser à 1 000 personnes, ça vous coûtera entre 5 et 7 euros aujourd'hui selon le secteur et selon le pays. Le CPM peut évoluer en fonction du pays et surtout en fonction du secteur puisque plus il va y avoir d'annonceurs sur les gens que vous visez et plus le coût va être cher. C'est une notion d'enchaire. Ici, je décide de modifier mon audience et comme vous le voyez, on avait déclaré l'intérêt de 10 heures, je vais ajouter l'intérêt Spotify et vous allez voir comment va réagir notre audience. Ici, on a une audience de 6 600 000 personnes. N'oubliez pas qu'on fonctionne par socle. Là, c'est le socle qui correspond au comportement d'écoute de musique. Si je mets Bose ici alors que je cherche à mesurer son intérêt pour des enceintes connectées et que je le mets dans le même socle que la musique, mon audience continue à augmenter. J'ai pris 300 000, j'ai pris, oui, facilement 300 000 personnes. Mon intérêt n'est pas ici, pourquoi ? Parce que dans ce socle, c'est des oufs. Mon utilisateur doit aimer Bose ou Spotify ou Deezer. Il aura aussi le droit d'aimer les trois, mais l'indicateur de base, c'est un ouf. Ça ne m'intéresse pas particulièrement parce que ça ne me permet pas de spécifier mon audience. Or, si je clique ici sur affiner l'audience, je vais pouvoir ici ajouter Bose et regarder comment va se comporter l'audience de 6 millions. On est passé à 180 000 personnes. Je suis un peu plus précis, je deviens un peu plus spécifique. Et là, je peux user des suggestions si je veux ajouter autant de choses que je veux. On va remettre Bangalusen, on va remettre Sony, on va remettre je ne sais quoi, Sonos par exemple, peu importe. Et vous allez voir, là du coup, l'audience remonte un petit peu puisque j'ajoute des critères d'intérêt au sein d'un même socle. Ici, on est toujours sur un ouf. Mais vous voyez ici ce qu'il a indiqué et doit aussi comprendre A. Maintenant, l'utilisateur à qui je vais adresser ma pub doit avoir au moins un intérêt dans ce socle et un intérêt dans ce socle. Et ainsi de suite, je vais continuer à affiner. Et ici, je vais pouvoir mettre mes différentes marques de mode. Alors, un cendro, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et regardez, ça rechute puisque j'ajoute un critère supplémentaire que mon audience doit respecter et doit avoir comme comportement pour pouvoir voir ma publicité. Et je vais continuer et ainsi de suite jusqu'à ce que je considère que j'ai rempli les différents socles qui m'intéressent pour pouvoir adresser ma publicité. Donc là, on est à 80 000 personnes, on était en France et ça, on peut le tester où on veut. Vous voyez, là, on est en France, on peut très bien modifier le lieu. Pour information sur les lieux, vous pouvez inclure comme vous pouvez exclure des zones. si vous voulez faire une publicité dédiée pendant un salon à Portes de Versailles, vous pouvez ne prendre que Portes de Versailles avec, il me semble, un kilomètre de chalandise autour, mais avec la fonction exclure, vous pouvez exclure tout ce qui est en trop et du coup, vous ne toucherez avec votre pub que les participants de ce salon, ce qui peut être super intéressant. Et bien évidemment, vous pouvez aussi aller où vous le souhaitez, vous pouvez très bien aller aux US si vous voulez, vous pouvez vraiment aller là où bon vous semble en fonction de là où vous considérez que votre produit doit se développer. Et voilà, on va remettre aux Etats-Unis, on va voir quel type d'audience il nous propose. Alors, il nous propose une audience absolument chaotique, donc il faudrait continuer à la nourrir puisque ça, bien évidemment, ce ne sera pas suffisamment représentatif en ce qui nous concerne pour pouvoir aller faire du test. OK ? J'espère que c'est clair pour tout le monde. En tout cas, le principe est le suivant. Je crée des audiences extrêmement spécifiques, je les intègre dans une matrice, je peux aller chercher de l'information partout. Si jamais vous êtes dans le B2B, pas d'inquiétude, aller sur l'outil publicitaire de LinkedIn, tout simplement. Faites comme si vous vouliez faire une publicité, pari, profil en français, 4 à 12 ans d'expérience, faisons partie de cette typologie de groupe avec telle typologie de diplôme et qui a cette typologie de tranche d'âge. Vous pouvez vous arrêter ici, LinkedIn va vous donner la taille de l'audience et ensuite vous aurez une répartition par fonction si vous le souhaitez, ce qui peut être très enrichissant quand on fait de la vente en B2B, par taille d'entreprise qui peut être encore plus important quand on fait de la vente en B2B, du secteur, du centre d'intérêt, peu importe, mais vous récupérez de la data sur votre marché, ça vous permet de mesurer sa taille et de mesurer exactement à qui est-ce que vous allez vous adresser et donc de spécifier ensuite votre discours. Pour ceux qui souhaitent réfléchir plus à la partie SEO, référencement naturel, stratégie de ligne éditoriale, n'hésitez pas à aller sur Google Trends qui est un outil extrêmement simple d'utilisation et qui va vous permettre d'aller mesurer l'impact des recherches faites par les utilisateurs depuis Google, ce qui vous permet de taper globalement ce que vous souhaitez et ensuite d'aller en faire une analyse. Emmanuel Macron, par exemple, quand est-ce que ça a été tapé sur les X derniers mois, sur les 5 dernières années, peu importe et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a un intérêt pour ce cher monsieur à une période extrêmement précise de sa vie et après, plus grand-chose, ça peut arriver mais néanmoins, vous avez une visibilité des recherches au niveau des régions et des différents pays et vous avez aussi des recherches associées, des requêtes associées donc ça va vous permettre de nourrir votre vocabulaire et de nourrir les mots que vous allez devoir soit acheter via de l'adwords, soit intégrer dans votre référencement naturel par vos contenus pour que Google apprécie votre site en fonction du contenu qu'il a été capable d'analyser. Donc là, quelques outils très rapides, vous pouvez aussi aller sur SEMrush, vous pouvez aller sur Alexa qui sont des outils sur lesquels vous pouvez analyser des performances des sites de vos concurrents et de vos propres sites d'ailleurs qui sont des outils freemium donc n'hésitez pas, ça vous donne un maximum de data. La leçon qui est à retenir ici, c'est un, j'analyse mon environnement et deux, je fais en sorte d'être le plus spécifique possible au niveau de mon outil. OK ? Tout ça pour, bien évidemment, créer cette espèce d'entonnoir qui est le résumé de la méthodologie de The Machine Room. Je teste différentes audiences. Au sein de chaque audience, je vais tester des variations de mon discours. Ce même discours, si vraiment je veux aller très loin, je vais potentiellement les faire rediriger vers différentes landing pages. Je ne vous conseille pas forcément d'aller si loin puisque là, c'est plus si fréquel que ça. Mais potentiellement, ne serait-ce que d'avoir une publicité qui redirige vers une seule landing page, une autre publicité qui va rediriger vers une autre landing page et à chaque fois, vous faites en sorte d'être symétrique. D'accord ? Le plus difficile, c'est de faire cliquer votre utilisateur sur de la publicité. Donc, si vous arrivez à le faire cliquer, ne trahissez pas sa confiance et emmenez-le à l'endroit où il a envie d'aller. Vous lui avez dit bleu, faites-le arriver sur du bleu. Vous avez dit jaune, faites-le arriver sur du jaune. Et ne le faites pas, cliquez sur une paire de chaussures pour le faire arriver sur la haume de votre site où il y a des manteaux, des sacs à dos et je ne sais quoi. Il a cliqué sur une paire de chaussures, faites-le arriver sur la paire de chaussures. Tout simplement. Et ensuite, vous allez pouvoir AB tester également vos tunnels de conversion. Dans les tunnels de conversion, il peut y avoir différents mécanismes. Une inscription et une newsletter, une création de compte, le remplissage d'un formulaire, le téléchargement d'un livre blanc, d'une infographie. Peu importe. Un devis gratuit, un call de 30 minutes avec un expert. Vous pouvez vraiment utiliser des milliers et des milliers de méthodes. Le tout, c'est de prendre un petit peu de temps pour être créatifs et de mettre en place le bon tunnel par rapport à la bonne audience. Donc, si on résume à cette étape ici du tunnel de conversion, je fais différentes audiences que je rends très spécifiques avec une tendance volontairement. Ensuite, je vais réfléchir au discours et à la variation de mon discours que je peux lui adresser grâce à de l'achat publicitaire. Je vous conseille davantage sur du B2C et certains secteurs B2B passés par du Facebook car c'est très peu coûteux. Sur du LinkedIn, le CPM dont je vous parlais sur Facebook, pour LinkedIn, il est plus autour de 70-120 euros. Donc, les coûts publicitaires ne sont pas du tout les mêmes. Ce que je vous inviterais à faire dans le cadre d'un projet B2B, ça va être d'attaquer directement avec des outils comme Phantom Buster ou comme Prospecting pour pouvoir faire des séquences automatisées d'envoi de messages et de discours auprès de publics cibles. Et alors là, ça nécessite une autre démonstration que je ne ferai pas ce soir parce que c'est un petit peu plus long. Mais si vous avez besoin, je me ferai un plaisir en tout cas d'en discuter avec vous. Vous verrez, c'est des outils extrêmement pratiques qui scrapent les datas de vos recherches LinkedIn et ensuite, ça vous permet d'automatiser l'ensemble de vos actions auprès de ces profils LinkedIn que vous avez extraits. Et donc, ça vous permet de faire de la variation d'audience, de la variation de discours, de la variation de redirection, de la variation d'onboarding pour enfin récupérer la data, mesurer son coût, mesurer la rentabilité qu'il y a derrière et emmener vers un potentiel closing en fonction de la maturité de votre projet. En image et toujours avec Padam, on fait une publicité simple, sobre, qui présente le produit. Cette publicité va rediriger vers une landing page qui est symétrique. Je lui mets une enceinte, je lui donne une enceinte et pas autre chose. Écoutez vos playlists des podcasts favoris juste en tournant un bouton. Je parle à l'émotion, je parle au pain point, pas besoin de votre téléphone, Padam, enceinte, wifi. J'arrive sur la landing page sans utiliser votre téléphone. Vos contenus favoris sont disponibles en un seul geste. Tout simplement. Et je déroule ma landing page. Et j'ai mes fameux différents mécanismes de onboarding, du download d'app, de la mise au panier, de l'achat, du pre-order. Ça nous est arrivé pour un projet dans la mode qui n'avait absolument encore rien développé, de mettre en place des landing pages pour lesquelles les gens pouvaient venir et on leur faisait penser que c'était que du out of stock et que si ça les intéressait, il fallait qu'ils mettent leur email pour qu'on puisse les prévenir du remplissage des stocks. C'est du hacking, c'est du blog hacking et ça peut fonctionner puisque cette marque s'est développée, pas en France, mais s'est développée. Et donc, vous pouvez mesurer le coût d'acquisition par l'email, par le download, par tout ce que vous souhaitez. Donc ici, on retient bien, je fais une audience précise, je lui adresse différentes variations de discours, je l'emmène vers une landing page symétrique et j'essaye d'analyser la data que je récolte. Le tout en essayant de positionner votre discours à différents endroits. Alors là ici, je ne vous ai pas présenté tous ces projets, mais très rapidement, Tomojo, c'est une marque de croquettes à base de protéines d'insectes pour lesquelles on a fait une vidéo promotionnelle où des chiens manifestent pour la planète Place de la République. On a totalement décalé le ton du discours mais à la fin de la vidéo, on vendait des croquettes donc on est resté très direct dans notre approche. Click & Car, c'est un grand groupe automobile qui voulait lancer une nouvelle version de l'achat en ligne 100% digital des véhicules d'occasion. On a fait des gifs très simples, très directs qui à la fin expliquaient choisissez, financer, rouler. En 10 minutes, un quart d'heure, on pouvait se faire financer sa voiture en ligne. Startup Voyance, pour ceux qui connaissent un petit peu The Machinery, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller vous marrer un petit coup parce que c'est toujours un peu sympa de se marrer surtout à Starcy. En 2018, on s'est créé un faux concurrent qui s'appelle Startup Voyance avec la méthodologie que je vous présente et on a décidé non pas de faire de la publicité sur Facebook mais de faire un camion en 3x4, incurvé, comme pour le cirque et on l'a garé devant VivaTech en 2018 pendant 3 jours. Pour rappel et pour ceux qui suivent un peu l'actualité de l'innovation, c'était le même week-end que la mise en place de la RGPD et on s'est amusé à mettre ce faux concurrent Startup Voyance. Vous y trouverez le site en startup-voyance.com. Ne jugez pas les gens qui sont sur ce site. Ils sont extrêmement talentueux. Et donc, l'objectif de ça, c'était de choquer, d'interpeller un écosystème et surtout de faire de l'acquisition mais détourner, c'est-à-dire pas chercher à obtenir directement une data puisque la RGPD était en place et qu'on voulait être capable de prouver qu'on pouvait faire du business malgré la RGPD. Mais donc, on a mis en place cette opération très décalée et totalement indirecte par rapport à ce que l'on fait au quotidien. Oui, on pense un peu des voyants puisqu'on a une méthodologie qui permet de mesurer l'appétence de votre projet. Néanmoins, on ne reste pas des voyants. En tout cas, je n'ai pas la carte du syndicat de la voyance en France. J'en suis peut-être un petit peu triste mais ça viendra peut-être un jour. Je vous invite vraiment à regarder cette opération. C'est ce vers quoi vous devez tendre dès le début de votre projet. Soyez les plus créatifs, les plus radicaux, les plus spécifiques possibles. C'est le meilleur moyen d'analyser, c'est le meilleur moyen de comprendre ce que votre marché est prêt à accepter et surtout ce qu'ils attendent. Et quand nous, on a appris que Startup Voyance pouvait être une dynamique que The Machinery pouvait assumer en termes de branding, ça a été un vrai soulagement pour nous puisqu'on s'est dit qu'on peut faire des blagues même en B2B, même en vente complexe. On peut aujourd'hui faire des choses qui surprennent le marché et alors pour l'information juste quand même, ça peut vous paraître loufoque, mais on a fait 400% de ROI sur cette opération. Donc, c'est tout le mal que je souhaite à l'ensemble de vos actions de faire un minimum de 400% de ROI sur vos dépenses et faites-le. Vous verrez qu'avec un peu de créativité, on peut très vite être surpris. Tout ça pour bien présenter cette matrice qui est plus positionnée sur le discours que sur l'audience. Donc, l'audience, on a compris les outils. Ici, ça vous permet vraiment de faire bouger votre marque au sein de cette matrice pour la faire évoluer et faire évoluer le ton de votre discours et le positionnement de votre marque. Et ça, c'est très, très important de penser à le faire puisque si vous restez sur une seule et même ligne éditoriale, vous ne saurez pas si vous êtes capable d'activer votre marché avec un ton qui est totalement différent. Et on peut le voir avec plein de boîtes. Regardez Backmarket, ils ont un positionnement marketing qui est extrêmement précis, qui est extrêmement drôle, qui est largement tourné sur l'humour, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ensemble des acteurs qui font de la recyclerie et du rachat de ce type de solution. Donc, n'hésitez pas à regarder le bon coin, il y en a plein qui migrent et qui changent totalement leur branding et leur ton. Donc, n'hésitez pas à le faire vous dès que vous testez, comme ça, vous serez capable de vous amuser à fond. J'ai mon audience, j'ai mon discours et je peux avoir une action aussi qui soit totalement différente en fonction de mon temps et en fonction de mes ressources. Donc, ça, on en a conscience. Là, je vous ai présenté la version avec de l'Ads qui est un coût pas trop élevé pour des volumes très intéressants. J'avais quand même envie de vous mettre cette petite matrice pour vous dire qu'en fonction de votre secteur, B2C, B2B, puisque B2B est un peu freiné sur Facebook, vous pouvez avoir d'autres typologies d'actions que vous pouvez mener, mais toujours avec ces notions d'argent et de temps. En tout cas, nous, on considère que c'est comme ça qu'on aime bien les classer. Donc, voilà, vous avez plein de choses, n'hésitez pas, il y a de la publicité, il y a du référencement, il y a du marketing de contenu qui est fondamentale surtout après cette crise sanitaire. Réfléchissez beaucoup à des leads magnets. Ce qu'on appelle des leads magnets, c'est des actions qui vont fournir une valeur immédiate à votre prospect, même si elle est légèrement décalée par rapport à votre proposition de valeur initiale. Ça, c'est super important. Aujourd'hui, on n'est plus dans le transactionnel et essayez de fournir de la valeur à vos prospects. C'est très important, surtout en B2B. Vous pouvez faire des conférences et des ateliers. Bonsoir. On fait des conférences, on fait des ateliers. C'est des moyens de récupérer un maximum d'informations sur vos potentiels prospects, vos potentiels clients. Vous pouvez faire du contenu plus lourd. On vient, nous, le 18 juin, de sortir le premier guide des incubateurs français en partenariat avec Estimeo, KissKissBankBank, la Banque Populaire et Time. Et c'est le premier guide des incubateurs français qu'on met à disposition gratuitement. Je vais vous faire un petit spoil comme ça pour le plaisir. On l'a lancé le 18 juin. On est à plus de 1200 downloads depuis la sortie. Tout ça, sans payer un centime puisqu'on a tout fait sponsorisé. Et aujourd'hui, on va avoir une base de données ultra qualifiée qu'on va pouvoir animer et avec laquelle on va pouvoir tester des discours pour mesurer peut-être de nouvelles offres, peut-être plein de choses. Mais en tout cas, on va avoir pour intérêt de développer du contenu qui a de la valeur auprès de ces gens à qui on a fourni une valeur immédiate puisqu'on leur a offert une analyse de l'environnement des incubateurs. Et l'entrepreneuriat, on avait foncièrement besoin. Pour ce qui est des résultats, parce que c'est un peu ça aussi qui nous intéresse, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez mis en place ce fameux entonnoir, pouvoir faire un entonnoir un peu similaire, mais pour l'analyse de vos données. Alors par exemple, on reprend ici nos différentes cibles, le Learning Business français américain, le Tech Break français américain, le Trendy Design français américain, nos différentes variations de discours, nos différents budgets qu'on a utilisés pour dépenser sur l'ensemble de nos campagnes, le nombre d'impressions que ça a généré, le nombre de personnes uniques qui ont vu notre contenu et ensuite, on peut commencer à rentrer dans de la vraie data, le taux de clic. Un bon taux de clic est au-dessus de 1.8, au-dessus de 2%, ça devient un très bon taux de clic. Vous voyez, d'ailleurs, vous avez un peu de graduation en couleur. Ensuite, on va compter les clics sur les liens. On va pouvoir en définir notre coût par clic. Ne cherchez pas de moyenne de rentabilité, ne cherchez pas de moyenne de retour sur investissement. C'est une très mauvaise idée. Testez votre marché et analysez si en fonction de votre solution et de ce qu'elle vous coûte, votre acquisition est rentable ou pas. Il n'y a pas de coefficient multiplicateur, il n'y a pas de j'ai touché 10 000, je vais en signer 5 000. Non, c'est faux. Un coût d'acquisition ou un coût par clic est bon à partir du moment où il vous permet d'être rentable. Vous pourrez chercher à l'optimiser après. Ensuite, on a le nombre d'inscriptions, bien évidemment, puisque là, c'est un projet où on cherchait à récolter des e-mails en préalable d'une campagne Kickstarter. Et on a enfin un CTR final et un coût d'acquisition, un coût par lead. Chacun peut l'intituler un peu comme il veut. En l'occurrence, ici, c'était plus un coût par lead puisqu'on lui demandait simplement de nous fournir son e-mail pour être prévenu du lancement de la campagne et non pas d'acheter un produit. Donc, on était plus sur du coût par lead. Et là, vous savez combien vous avez dépensé, combien d'e-mails vous avez récolté. Et donc, vous pouvez mesurer que vous voulez lancer. Ici, on avait récolté 32 litres sur cette première itération pour des coûts qui sont parfois très élevés. Là, on a un 6,90 aux US pour le trendy design. Il y a peut-être un truc à creuser sur le marché américain et sur la partie c'est un bel objet de décoration plus qu'un objet technologique. Donc, il y a une vraie analyse qu'on peut en faire et de vrais enseignements qu'on peut en tirer. Et donc là, vous avez plein d'autres typologies d'analyse que vous pouvez faire. Ici, on est sur d'autres typologies de campagnes où on va avoir une campagne. Là, c'était pour de la mode et notamment, on avait utilisé ce qu'on appelle le lead gen et ça, c'est un format que je vous recommande foncièrement sur Facebook. C'est vraiment un super format. Le lead gen ne sort pas à l'utilisateur de la plateforme qu'il est en train d'utiliser. Donc, vous avez votre publicité, votre titre, votre promesse. Ça s'adresse à l'audience que vous avez choisi, que vous avez défini, que vous avez créé. Vous avez votre propre budget que vous avez intégré dans votre campagne. L'avantage du lead gen, c'est qu'il va remplir la data directement sous la publicité. Donc, il n'est pas amené à être redirigé vers un site externe. Ça va donc limiter la friction. Plus on limite la friction dans un parcours, plus on a de chances d'obtenir le résultat qu'on attend et de réaliser notre objectif vis-à-vis de notre audience. Donc ça, il peut y avoir soit du lead gen directement dans Facebook, dans Instagram, dans LinkedIn, par exemple, soit il peut y avoir le mécanisme de lead gen. Donc, je cherche à générer des emails via la redirection vers un site. Et là, pareil, vous avez des niveaux d'analyse tout aussi profonds. Le nombre, le CTR, le nombre de clics, le coup par clic, le coup par lead, peu importe. Mais là, on se rend compte que pour de la mode et pour un pantalon qui était un marché un peu niche, on arrive à avoir 70 centimes le lead. 70 centimes, un lead qui ne nous connaît pas, d'une marque qui ne connaît pas et qui ne nous doit rien, c'est super intéressant comme performance. 58 centimes, c'est aussi super intéressant. Donc là, vous voyez que grâce à ça, c'est un peu l'identique à ce fameux Product Market Fit Survey, sauf que là, on est en condition réelle. Ce n'est pas des gens qui nous connaissent, non, c'est l'épreuve du feu. Personne ne vous connaît, personne ne vous doit rien et vous devez être capable de faire la différence alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. L'attention d'un utilisateur sur Facebook, c'est une seconde à une seconde 5. Soyez bon. Soyez bon parce que ça va très, très vite. Ça va très vite, mais ce n'est pas si cher pour des beaux volumes qu'on peut rationaliser et extrapoler après. On a identifié globalement que les tendances sur Facebook sont linéaires. Donc, tant que vous ne saturez pas la quantité des gens que vous voulez cibler, j'ai une audience de 100 000, tant que je ne sature pas les 100 000 personnes, je pourrais toujours extrapoler mes résultats pour pouvoir investir plus d'argent par la suite. Donc là, on a des indicateurs très clairs. si elle veut lancer sa marque de mode et ses vêtements en l'occurrence qu'elle voulait lancer, globalement, on a des angles qui performent beaucoup mieux et elle va pouvoir aller se concentrer sur ce marché-là, communiquer auprès d'eux pour identifier les besoins, l'identité de la marque et ainsi de suite et développer son projet. Mais ça lui a vraiment permis d'identifier ça. Je vais vous passer les détails de l'ensemble des tableaux, mais globalement, ils ressemblent tous un peu la même chose. Là, on est sur d'autres typologies de cibles encore avec d'autres typologies de tests. Là, vous voyez qu'il y a quatre variations par audience. Vous n'êtes pas obligé de faire 15 audiences avec deux variations. Vous pouvez faire qu'une, deux, minimum deux, trois audiences, mais faire plus de variations de votre discours, faire moins de variations de votre discours, mais plus d'audience, peu importe, ça dépend de votre temps, de vos moyens, de vos envies. Mais néanmoins, vous pouvez vraiment aller vous amuser à faire énormément de choses et aller récupérer cette fameuse date. On peut également le faire via, donc toujours via de l'achat publicitaire sur Facebook. Vous pouvez aussi le faire par des séquençages d'emailing. Si vous avez des bases de données que vous êtes allé scraper et on ne dira pas comment vous l'avez fait, mais en tout cas, vous pourrez vous servir de cette base de données. Attention néanmoins à ne pas utiliser des noms de domaine de votre produit parce que si jamais les gens vous déclarent en spam, vous allez perdre votre nom de domaine. Il va être blacklisté tout simplement. Donc, faites attention à ça, mais néanmoins, vous pouvez très bien faire de la prospection froide par email. Et pareil, vous faites des silos de votre base de données que vous ultra qualifiez et ensuite, vous envoyez des variations de votre discours pour être capable de comprendre ce qui performe le mieux et comment vous avez réussi à obtenir votre data. Et c'est applicable pour tout ce que vous pouvez avoir envie de faire. La seule réflexion qu'il faut bien avoir, c'est que je ne développe pas trop en profondeur mon produit ou mon service tant que je ne suis pas allé valider que les gens étaient prêts à déclarer un intérêt. Si les gens déjà ne sont pas prêts à vous donner un email, pourquoi est-ce qu'ils vous signeraient un devis à X milliers d'euros ? Pourquoi est-ce qu'ils vous achèteraient des chaussures à X centaines d'euros ? Commençons déjà par récupérer un email. Autre niveau d'analyse et du coup, je vous spoil pour ceux qui ne sont pas allés sur startupvoyance.com. J'avais vraiment envie que vous y alliez et que vous rigoliez ce soir. Donc, ça, c'est un outil qui s'appelle InSpeclet. Vous avez des outils similaires, notamment OJAR, ici, que vous voyez en haut, qui est en freemium. OJAR est un outil que vous pouvez installer sur votre site et qui vous permet de filmer les sessions de vos utilisateurs. J'espère que vous êtes bien tous assis pour ceux qui ne connaissent pas ces outils-là. Ça peut faire un petit peu peur. Mais globalement, quand vous acceptez les cookies et les privacy des sites, vous êtes filmé. Alors, pas vous, physiquement, même s'il y en a certains qui ça pourrait faire plaisir. Mais non, vous n'êtes pas vous physiquement filmé. Par contre, votre parcours est totalement filmé. Et là, ce que vous voyez, c'est un utilisateur qui se balade sur le site startup voyage. et vous allez me dire de ça, c'est que vous avez la possibilité d'analyser la façon dont vos utilisateurs se promènent sur votre site, sur votre landing page. Là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, nous, on n'avait pas encore mis le jeu tape 1, jeu tape 2, donc les fameuses expériences qu'on a ajoutées. Le premier soir, on ne les avait pas mis et dès le lendemain, on les a mis à jour. Il vient de cliquer. Et en fait, on avait analysé le premier soir que nos utilisateurs montaient, descendaient, montaient, descendaient, montaient, descendaient. Ils cherchaient quelque chose, et ils leur manquaient une expérience, ils leur manquaient de l'information. Et donc, c'est là qu'on a décidé de prolonger l'expérience et de rajouter ce fameux questionnaire et l'horoscope du 20 minutes un petit peu bidonné, un peu remanié qu'on avait pu faire. Et donc, ça nous a vraiment permis de changer totalement l'expérience de la visite sur le site et d'augmenter la durée de session et bien évidemment la notoriété et la viralité de l'action puisqu'ils avaient vraiment un truc drôle sur lequel ils pouvaient se battre. Ces mêmes outils vont aussi vous fournir des scroll maps qui sont super intéressantes puisque vous voyez en zone rouge la zone du site de Machinery que vous voyez quand vous arrivez dessus. Et ensuite, vous allez avoir une barre de flottaison qui va vous dire 70% de votre trafic s'est arrêté ici. Ah oui, bon, il est parti sacrément tôt mon trafic. En fait, il n'a rien vu de ce qu'il avait besoin de voir. Et bien, ça va me faire réfléchir sur la façon dont je vais architecturer mon contenu. OK ? Vous avez aussi des scroll maps des zones chaudes, pardon, des heat maps qui sont des maps qui vous permettent d'identifier si vos boutons sont bien placés ou est-ce qu'il y a de la souris qui reste longtemps et ainsi de suite. Donc, ça permet vraiment d'homogénéiser un petit peu la performance de votre site et de la façon dont les gens vivent l'expérience. Pour conclure et pour ouvrir sur la partie Q&A, il est 19h02. On est franchement pas mal en termes de timing. Je vous apporte juste un petit feedback. The Machinery, c'est plus d'une centaine de projets testés. C'est 70% des projets qui ont été amenés à pivoter. Donc, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas des pivots de je suis arrivé avec une envie de monter un concurrent chez Nike et je suis reparti en faisant un concurrent de chez McDo. Non, on n'en est pas là. Mais néanmoins, ça reste du pivot. Ce n'était pas la bonne feature, ce n'était pas le bon discours, ce n'était pas le bon marché, ce n'était pas le bon produit. Il peut se passer énormément de choses. Donc, faites bien attention à ça. Ne foncez pas tête baissée. Le user centric, ce n'est pas un truc complètement délirant et ce n'est pas dédié qu'à la fabrication de votre produit. C'est aussi dédié à la validation de l'appétence et de l'attractivité de votre idée. Et pour finir sur une touche quand même optimiste, ça reste 30% de validation. Il y a des gens qui ont de très bonnes idées, qui fonctionnent très bien, très vite, très fort et qui trouvent très facilement leur croissance et c'est tout le mal que je vous souhaite d'avoir des projets qui tabassent, qui ont de l'impact. Attention, on veut de l'impact aujourd'hui, quel qu'il soit. Donc, ayez de l'impact. Et puis, merci à vos questions. Merci beaucoup, Vandril. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et en attendant que les questions arrivent, je voulais juste ajouter parce que je ne l'ai pas dit dans la présentation initiale par rapport à Genius, mais que vous soyez étudiant ou pas, vous pouvez trouver du contenu qui vous intéresse. si vous n'êtes pas étudiant, on a créé une newsletter. Donc, si vous êtes sur Genius Global, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. C'est une newsletter top où vous aurez du contenu à la fois sur les prochains événements liés à l'entreprenariat, des outils qu'on utilise, etc. Et si vous êtes étudiant qui est déjà une asso entrepreneuriale dans votre école ou pas, vous pouvez rejoindre la fédération et du coup, faire partie d'une grande famille avec beaucoup de valeurs ajoutées comme je disais tout à l'heure autour de l'entraide. On est à la fois sérieux et fun et c'est ça qui est top. Alors, on a une première question d'Amine qui demande où est-ce qu'on peut télécharger le guide des incubateurs dont tu parlais tout à l'heure. Eh bien, tu remercieras Amine. Merci beaucoup pour cette question. Il y a un site qui est en ligne, il y a une landing page qui est en ligne justement et qui vous permet d'avoir un message spécifique auprès d'une audience spécifique. Non, je plaisante. Dans l'idée, c'est www.leguidedesincubateurs.fr et si jamais vous n'arrivez pas à le trouver, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à me faire une demande de connexion sur LinkedIn et je vous enverrai le lien avec plaisir. Ok, top. Ensuite, on a une question d'Amza qui demande si tu as un avis sur TikTok Ads. Est-ce que ce serait finalement le futur des publicités sur les réseaux sociaux ou est-ce que, enfin voilà, quel est ton avis un peu sur TikTok ? Alors, mon avis sur TikTok, en termes de métier, je n'ai pas d'avis parce que je n'ai jamais fait d'ad sur TikTok, pas encore. Donc, en termes de perf et en termes de projection que je peux avoir sur l'outil, je n'ai pas envie de vous raconter des bêtises. Par contre, c'est le même principe que l'audience, que le discours et que les landing pages. Utiliser TikTok, ça sous-entend que votre audience s'y trouve et ça sous-entend que ça a du sens de l'utiliser. Par contre, vraiment en termes de perf, renseignez-vous parce qu'il n'y a, presque, qui existe depuis très, très, très longtemps. Encore un modèle de publicité extrêmement bancal qui ne fonctionne qu'à moitié et qui ne transforme pas vraiment sauf en fonction du secteur. Donc, ma vraie réponse, c'est si ton audience s'y trouve que tu as un bon contenu avec la bonne audace, la bonne radicalité et que tu sais à qui tu t'adresses, il n'y a pas de raison que TikTok, ça ne marche pas. Par contre, fais attention au coup parce que je ne sais pas ce que ça peut représenter. Peut-être que de manière générale, tu pourrais répondre à la question, finalement, est-ce qu'il y a un contenu qui existe et qui permet de voir assez rapidement ? Ce n'est pas non plus une baguette magique mais finalement, quel est l'ad qui est le plus approprié selon son projet ? Est-ce qu'il y a un contenu qui existe par rapport à ça ? Un contenu qu'on pourrait aller chercher pour pouvoir récupérer ce type d'infos ? Oui, c'est ça. Je ne pense pas que ça existe aujourd'hui. Je pense que la réflexion elle doit être simple. Choisissez votre canal en fonction de la présence de votre audience, en fonction de vos moyens mais surtout en fonction de la présence de votre audience et en termes de contenu pur, ça dépend vraiment de votre secteur d'activité. Un B2B, la vidéo promotionnelle fonctionne très bien, le livre blanc fonctionne très bien, les manifestes et les articles fonctionnent très bien, les prises de rendez-vous ou d'audits fonctionnent très bien, surtout si vous l'offrez. Les webinars, les ateliers fonctionnent très bien en B2B. En B2C, la vidéo fonctionne bien mais il faut la sous-titrer. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que c'est 86% du trafic en mobile de manière générale sur les réseaux sociaux, donc tous vos formats doivent être ultra adaptés, mobiles, tout, tout, tout. Vos landing pages doivent être hyper, hyper bien travaillées en mobile, il faut que ce soit super friendly comme expérience avec le moins de friction donc la vidéo fonctionne. Sur Instagram, nous on a le carousel qui performe quasiment sur l'ensemble de nos campagnes publicitaires. Donc le carousel, vous savez, c'est quand il y a plusieurs images publicitaires et que vous pouvez les défiler. le lead gen, si vous voulez que des adresses mail ou faire remplir un formulaire, le lead gen vous permet donc comme je vous le disais de garder l'utilisateur dans la plateforme, de pouvoir remplir le mail directement dedans et en plus de ça, vous pouvez générer jusqu'à 15 questions dans un lead gen. Donc vous pouvez on-border votre survey directement dans votre pub. C'est une pop-up qui va s'ouvrir et ça va être génial pour l'utilisateur. Ça, c'est très peu de friction. Très, très peu de friction. Après, est-ce qu'une pub TikTok que je… Bon, le coup, je n'ai pas le mécanisme. Et on vous déconseille Messenger parce que c'est très intrusif. Très, très, très intrusif. Donc faites attention à Messenger. Sauf en story. Peut-être un peu de story, ça peut se faire. Après, j'ai une question, parce que du coup, pour l'instant, on n'en a pas d'autres. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait que le projet dont tu nous parlais a été abrogé et du coup, dans ce cas particulier et dans quel cas ça va plus être un pivot ? Enfin, un peu, quelle est la matrice que vous utilisez à la fin et quels KPIs pour du coup décider de continuer, de creuser, de complètement arrêter ou alors faire un entre-deux ? Merci pour ça. Alors, Padam n'a pas survécu pour plusieurs raisons. C'est que le pain point qu'il souhaitait mettre à disposition du marché, c'est-à-dire on arrête le Bluetooth parce que c'est pénible et ça embête tout le monde, donc on fait une connexion 100% ici. C'était une proposition de valeur qui était très faible. Enfin, très faible. En soi, techniquement, ça doit être assez évolué, mais pour le marché, en tout cas, les retours ont été très nets. on n'est pas prêt à mettre ce prix-là simplement pour le bénéfice du fait que c'est connecté en Wi-Fi et qu'on n'a plus besoin d'utiliser notre Bluetooth. Donc, ils avaient une proposition de valeur qui était trop faible et qui était, malgré la volonté qu'on avait de l'adresser de façon très spécifique, n'a pas marché ni en France ni aux États-Unis. Donc, on n'est quand même pas sur que les machineries c'est des charlatans, ils n'ont pas dû faire le bon discours. On veut bien, mais on a testé quatre audiences par pays, deux pays, on a testé deux discours par audience. Donc, c'est quand même très, très large. On a brassé beaucoup de monde et donc là, les résultats n'étaient pas bons. On l'a vu d'ailleurs dans les petits tableaux que j'ai passés un peu rapidement, mais globalement, les performances d'acquisition ne leur permettaient pas de rentabilité puisque s'ils devaient dépenser cette somme ajoutée au coût de production de leur enceinte, ils n'avaient aucune rentabilité et ça ne leur permettait pas de vendre. Derrière ça, ils ont fait un Kickstarter quand même parce qu'ils ont voulu aller au bout et ils n'ont fait que 50%. Ça, pour une image de marque, ça pique un peu. Autant on rate des campagnes de pub où on n'arrive pas à trouver notre marché, ça peut arriver. S'afficher sur une plateforme comme Kickstarter et faire que 50% de son objectif, ça peut faire un petit peu mal à votre image de marque. Soyez vigilant quand même. Derrière, ils ont fait appel à une étude américaine qui leur a fait un taf relativement similaire aux nôtres mais sur la volonté de se dire que notre étude avait montré que les États-Unis étaient un peu plus favorables au développement de leur boîte et l'étude a raconté exactement la même chose que nous. La proposition de valeur est un peu faible, vous devriez retravailler un peu tout ça. Ils ont pivoté, ils ont transformé l'enceinte pour études enceintes pour enfants ce qui permettait aux parents de paramétrer les contenus que l'enfant pouvait écouter via l'enceinte puisque tout était connecté en Wi-Fi donc ça a évité que l'enfant tombe sur des contenus qui n'étaient pas adaptés. Ils n'ont pas trouvé leur marché non plus et donc ils ont fini par arrêter et on l'avait très vite identifié par les KPI, par le coût d'acquisition notamment et par le faible retour en termes de collecte d'emails. Ok, top. Et entre le début du projet et le moment où ils l'ont abrogé, il y a eu combien de temps ? Il a dû se passer facilement un an et demi. Wow, ok. Entre le proto en usine, les tests, le marketing, la campagne de Kickstarter, puis renouveau une étude aux Etats-Unis, puis le pivot vers le marché des enfants, donc peut-être même deux ans facilement. Ok, d'accord. Mais ils étaient vraiment accrochés à leur technologie et je pense que la qualité du produit était indéniable mais une fois de plus, ils les apprécient. C'est la valeur perçue qui compte. Exactement, la valeur perçue est fondamentale. C'est pour ça que je vous disais et surtout après une crise comme celle-là, ne parlez pas de transactionnel, n'essayez pas de vendre des choses, essayez de fournir de la valeur. Essayez d'expliquer aux gens par les émotions ce que votre solution va leur apporter. Si vous essayez de parler à la raison avant de parler au cœur, ce n'est même pas la peine de dépenser. Top. Merci pour cette réponse détaillée sur l'avis de cette enceinte. On a une question de Seb qui nous dit selon toi pour de l'AB testing, quelle est la bonne taille d'une audience ? Est-ce que c'est 50 000 personnes, 100 000 personnes ou plus ou moins ? Ok, merci pour ça. Je ne descendrai pas en dessous des 25-50 000. Ok. Et ça, quel que soit le produit, quel que soit le service, c'est à peu près le même... Si on est sur de l'ultra, ultra, ultra niche, j'aurais presque envie de dire qu'il vaut mieux avoir une approche de majordome à mettre des gants et à ne pas faire de publicité et plutôt essayer de rentrer dans un contact privilégié avec les gens. Si on est sur un marché qui a un volume raisonnable, disons un marché B2C, en général, le marché est un peu plus volumineux, des audiences entre 50, 100, 150, pas plus de 300 000 parce qu'après, ça ne devient quand même pas très spécifique. c'est des bons volumes. Sachant qu'après, de toute façon, n'oubliez pas une chose, le nombre de personnes que vous allez toucher va être dépendant du budget que vous allez injecter. C'est ça l'indicateur. Si vous avez une audience de 20 000 personnes mais que vous mettez 10 euros, vous allez toucher 2 000 personnes sur les 10 000. Sauf que l'algorithme de LinkedIn, vous lui demandez de trouver des gens pertinents par rapport à votre discours sur 10 000 personnes et il faut qu'il n'en trouve que 2 000. Ce n'est quand même pas super logique. Il y a des audiences qui font quand même un minimum de 50 000, 60 000 personnes et testez-en plusieurs. Si jamais… Ah oui, c'est un truc que je n'ai pas dit qui est fondamental. Testez plusieurs audiences qui font un minimum de taille. Un minimum de 50 000 et nous, on considère un maximum de 300 000, 350 000. Ensuite, vous pouvez faire une chose, c'est faire un groupe témoin. C'est-à-dire que vous ne spécifiez pas trop, vous faites 1 million, 2 millions de personnes, vous mettez un budget et vous post-rationalisez les résultats. C'est-à-dire qu'après, vous allez analyser les analyses démographiques, les résultats qu'on fait et ainsi de suite. Ça peut être intéressant de confronter des audiences très niches à des audiences beaucoup moins niches pour voir comment l'algorithme se compare. Ok. Ça peut être une tentative. Mais vous n'attendez pas à des résultats incroyables si vous faites des très grosses audiences avec des discours qui peuvent parler à tout le monde parce que du coup, vous ne répondez pas à une problématique de quelqu'un de précis à qui vous voulez parler. Peut-être que la question complémentaire, c'était aussi de dire qu'on a notre taille d'audience globale qu'on va toucher et après, quel est l'indicateur qui correspondrait un peu au pourcentage de cette audience qu'il faudrait tester pour être sûr de valider notre idée ? Nous, on pense budget et on met un minimum de 100 euros par audience. Ok. Ce qui ventile 50 euros par discours, ce qui représente en moyenne 30 000 personnes par audience. Ok, top. Globalement. Donc, si vous en testez plusieurs, vous allez vite arriver aux 100, 150 000 personnes testées. Et pour le coup, c'est suffisamment représentatif. Ensuite, on a une question de Léo qui nous dit est-ce que tu as des méthodes ou des outils pour construire, tester sa proposition de valeur avant de tester son audience ? Merci Léo pour la question. Je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Est-ce que tu veux tester ton discours avant de tester ton audience ? Oui, je pense que c'est ça. Alors, je te le déconseille très fortement, Léo. Très, très fortement. Tu ne construis et tu ne testes jamais un discours si tu n'as pas identifié à qui tu voulais l'adresser. Sinon, ça n'a pas d'intérêt de tester ton discours. Par contre, si ta réflexion c'est de te dire j'ai mon discours mais je ne sais pas encore à qui je peux l'adresser c'est que tu as mal analysé ton environnement. Donc, il faut mieux analyser l'environnement global, mieux essayer d'identifier les cas d'usage de ta solution. Quelle typologie de cas d'usage tu veux mettre à disposition grâce à ton outil ? Et là, ça va te permettre de faire découler des audiences mais non, du coup, pas d'outil particulier pour tester une proposition de valeur avant d'avoir testé son audience. Peut-être que tu pourrais parler d'outils ou méthodos pour analyser l'environnement si c'est ça l'ordre logique ? Ce que je disais tout au début moi, je vous conseille un business model Canva qui est très simple à remplir, très sobre pas besoin de faire des BP qui font 150 pages un business model Canva bien fait et sur lequel vous vous repositionnez régulièrement pour prendre un peu de recul un SWOT ça ne coûte rien et c'est toujours super sympa à faire après nous, on a développé des matrices internes qui sont des matrices propriétaires et de l'expertise de machinerie donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez qu'on en discute et je peux vous recommander aussi un Prismod Cap Ferrer ça c'est vraiment un outil qui sort du Mercator donc je vous rassure on a eu des bonnes allergies à la poussière quand on allait le sortir mais c'est un super outil le Prismod Cap Ferrer c'est un outil qui vous permet de designer l'image de votre marque comment est-ce que les gens comment est-ce que vous pensez que les gens vous perçoivent comment est-ce que vous pensez que votre client se perçoit et comment est-ce que vous pensez que votre prospect perçoit votre client c'est un truc un peu brain fuck mais allusez-vous franchement c'est cool dressez des hypothèses et vous allez voir que votre solution va très vite s'adapter à votre Prismod c'est-à-dire si vous pensez que vous devez être communicant à l'écoute impliqué expert vous allez voir que très rapidement vous allez créer des process qui vous permettent de l'être auprès de vos clients et ça c'est super enrichissant parce que ça vous donne un objectif à atteindre je veux que ma boîte ce soit ça et que tout le monde pense ça de ma boîte qu'est-ce que je dois faire pour que tout le monde pense ça et ça c'est quand même véritablement cool et vous verrez que ça vous aide aussi à piloter vos actions je vous donne un exemple très 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 rapide on a accompagné une agence de voyage qui voulait lancer donc premium 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 des gros voyages premium et elle nous a dit je veux faire un concours Facebook pour inaugurer le lancement du site et offrir des places à Disneyland bon on juge pas trop l'idée mais on lui fait faire son prix mais elle nous dit dans sa personnalité qu'elle était confidentielle luxe et intimiste du coup on fait pas de concours Facebook quand on a un positionnement marque qui est confidentielle luxe et intimiste donc ça vous permet aussi de vérifier que vos actions ont du sens par rapport à ce que vous souhaitez que votre marque envoie comme message top alors pour l'instant on n'a pas d'autres questions mais alors n'hésitez pas à en ajouter du coup je prends le relais parce que je suis hyper curieuse donc j'en profite tout à l'heure par rapport à l'exemple que tu donnais du fake it until you make it où il y avait le petit monsieur qui passait le ticket d'un côté à l'autre du métro est-ce que ça t'est arrivé de pas forcément trouver de manière de du coup faire l'étape de fake it until you make it ou alors en tout cas de bien galérer à trouver une manière de tester facilement la solution non jamais même avec des produits un peu complexes où il y a de la R&D jamais on accompagne de l'OIT dans des projets très poussés et on arrive toujours parce que il faut bien prendre conscience que le test d'une idée elle est issue l'idée de quelqu'un qui a soit la compétence nécessaire soit le background nécessaire soit a identifié le besoin nécessaire et qui donc normalement a une connaissance métier suffisamment intéressante pour pouvoir nous apporter les insights dont on a besoin et après la méthodologie que je vous donne c'est une méthodologie qui ne demande pas entre guillemets d'être particulièrement créatif ou poussé la méthodologie je parle bien pas le contenu de la méthodologie mais la méthodologie c'est juste quelque chose de réplicable à l'infini vraiment à l'infini réfléchissez à qui vous voulez vous adresser adressez quelque chose de spécifique choisissez la façon dont vous voulez l'adresser et analysez donc en fait quel que soit le business alors c'est vrai que si tu m'amènes l'industriel à Rungis qui est en charge de la fabrication des boîtes en polystyrène je vais avoir un petit peu de mal d'aller faire des choses sympas pour gérer sa croissance et tester des stratégies ça c'est clair maintenant c'est pareil une boîte qui fait des pièces de rechange ouais ok je vais dire ok à qui tu t'adresses c'est qui ton décideur et là on va aller on va plutôt être créatif dans l'approche de génération de valeur qu'on va proposer à son marché mais sinon non globalement ça nous est jamais arrivé d'avoir une panne on est capable d'accompagner n'importe qui je peux vous donner d'autres exemples on a accompagné EDF dans le lancement d'une filiale c'est quand même assez poussé parce que ça reste un très gros groupe on a accompagné des culottes de la vodka des croquettes à base de protéines d'insectes des solutions de partage de compétences entre infirmiers des applications de médecins à domicile on peut vraiment s'éclater à faire tout et n'importe quoi ok donc à priori tout était stable tout était stable vraiment sauf si on tombe sur une innovation genre lunaire là dans ces cas là il faut qu'il m'appelle parce que moi je veux réfléchir à cette innovation lunaire avec lui mais ouais non je pense que tout est testable aujourd'hui à différentes échelles et avec différents canaux et différents leviers la méthode est la même pour tout le monde et peut-être une question un peu liée dans le cas où le fake it until you make it consiste à faire en sorte que en fait tu fasses attendre la personne parce que ton produit n'est pas encore prêt etc est-ce qu'il y a un peu un délai à ne pas dépasser pour ne pas perdre le consommateur enfin faire tomber son engouement en tout cas quel est un peu le bon dé c'est une super super question qu'on nous pose très souvent les entrepreneurs nous posent souvent cette question ils disent non mais moi je veux bien tester maintenant les gars mais mon marquage c'est eux je ne l'ai pas avant l'année prochaine je fais comment franchement c'est vraiment une vraie problématique c'est une vraie question moi j'ai une réponse qui ne va pas plaire à tout le monde mais globalement pour moi il n'y a pas de délai si tu considères qu'il y a un délai ça veut dire que tu es déjà en train de te projeter sur le fait que quand ton produit sera live tu ne seras pas capable d'animer ta communauté pendant toute la vie de ton produit et de ton entreprise c'est ça la véritable réponse à cette question c'est que si tu considères que tu te lances trop tôt et que tu vas avoir du mal à animer les gens que tu as attirés dans cet engouement il va falloir que tu t'entoures et que tu sois prêt à cravacher fort pour que le jour où c'est lancé tu mets en place le nécessaire pour que tu puisses animer ta communauté pendant toute la vie de ton entreprise donc c'est pour moi des prémices et au contraire c'est des périodes qui vont vous permettre de tester des formats des newsletters des récurrences des contenus des partenariats plein plein de choses maintenant pour être tout à fait quand même transparent et essayer de répondre un petit peu à ta question quand même parce que j'essaye de noyer un peu le poisson je pense que six mois avant c'est cool ok c'est vrai que si pendant un an il faut tenir en haleine une communauté alors qu'à côté on est en train de développer un produit j'avoue que c'est un challenge mais après il faut aussi savoir s'entourer il faut savoir prendre des risques après c'est aussi une question de bon sens est-ce qu'il y a un vrai intérêt à tester son marché un an avant alors que ça sous-entend potentiellement qu'on n'a pas levé plein de frictions sur le produit qu'on est en train de développer et qu'on a envie de développer dans ces cas-là levons les frictions en se disant il faut au moins que je lève ce qui va me permettre d'identifier que oui ce produit je peux le développer et après je le teste avant de le produire donc en fait soit finalement soit c'est un faux problème parce qu'on n'ose pas se lancer soit il y a des vraies raisons derrière et il faut se poser des questions de pourquoi on a ces contraintes-là et voilà exactement tu vas faire un merveilleux exercice de prothèse que je ne suis pas capable de faire à cette heure-ci tout à fait c'est pas grave on a une autre question de Seb est-ce que tu pourrais enfin je ne sais pas si c'est ce que tu peux spécifier ou est-ce que c'est possible d'obtenir un exemple de spécification d'audience il prenait le cas de ce que tu avais montré sur Padam donc spécifier une audience c'est lui donner une spécificité en l'occurrence ce que j'expliquais pendant la présentation c'est qu'on va chercher à découper notre marché en segment en fonction des bénéfices de notre produit ou de notre solution bénéfice 1 c'est un bel objet bénéfice 2 je peux avoir tel type de cas d'usage avec bénéfice 3 techniquement c'est un produit qui fonctionne extrêmement bien d'accord donc on décide de bénéfices qu'on souhaite adresser à notre population et on adresse un bénéfice à une audience et puisque je veux adresser le bénéfice du beau je vais essayer de comprendre comment est-ce que je peux créer une audience qui a dans son comportement de tous les jours des comportements qui me permettent de traduire que le beau est une motivation pour eux dans le processus d'achat d'où la notion de marque de mode très précise de médias très précis et ainsi de suite et ainsi de suite et c'est comme ça qu'on crée de la spécificité dans l'audience et après vous m'adresserez une proposition de valeur qui est dédiée à cette spécificité donc regarde cette belle enceinte qui sera jolie sur une bibliothèque dans ton salon ou alors pour la tech tu as un appartement de 40 mètres carrés pas de soucis pas d'âme ton enceinte te suffira largement pour arroser tes 40 mètres carrés en son peu importe mais en tout cas c'est le principe adapter son discours à l'audience qu'on spécifie donc après dans le B2B c'est parfois un petit peu plus dur mais si vous visez une DRH ou un directeur financier forcément vous allez spécifier votre discours vous allez forcément pas leur raconter la même chose donc vous allez pouvoir spécifier votre audience en disant je veux que des DRH en Ile-de-France de tel âge à tel âge qui sont dans les banques et à qui je vais adresser un discours très précis et ainsi de suite et ainsi de suite tout en cherchant quand même à lui donner un aspect de sa motivation d'achat que je cherche à traduire moi par mon bénéfice tout à fait ok top alors pareil on n'a plus de questions mais du coup j'en avais une quand tu présentais Startup Voyance est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait un peu pour rigoler ou il y a une vraie motivation derrière et du coup s'il y en a une dans quel cas est-ce que c'est pertinent pour les personnes qui ont déjà leur Startup qui commencent à rouler de faire cet exercice-là ok alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire à la base on voulait être partenaire de Station F et comme on était une société de service ils nous refusaient d'entrer dans les partenaires puisqu'ils n'aimaient pas ils voulaient Station F ils voulaient que du produit bref de la Startup qui lève des fonds donc on n'a pas pu rentrer en tant que partenaire et donc on s'est dit ok vous ne voulez pas qu'on rentre et qu'on ait accès à vos Startup et bien on va y avoir accès d'une autre manière et donc on s'est dit on va créer un faux concurrent alors là on s'est dit on va monter une opération et le faux concurrent nous est venu tout de suite parce qu'on connait une boîte qui s'appelle Bricool qui avait lancé un faux concurrent qui s'appelait Monbo Bricoleur donc Bricool c'était une plateforme qui permettait de mettre en relation des particuliers avec des gens qui venaient faire un peu de bricolage rapide chez soi et donc elles ont décidé de lancer un faux concurrent qui s'appel Monbo Bricoleur avec des images de mecs bodybuildés tout à fait partout pour s'adresser à des femmes et leur dire qu'elles allaient avoir des magnifiques mecs qui vont venir faire du bricolage chez eux elles ont généré des milliers d'emails avec cette blague ça a cartonné donc on s'est dit ok l'idée est cool ça a plutôt du sens essayons un truc comme ça et donc à la base on était parti sur de l'affichage A1 on a placardé en street marketing totalement à la range tout autour de Station F et moi je suis parti me marier pendant un week-end et quand je suis revenu de mon mariage mon boss m'a dit c'est con parce que c'est Vivatec et du coup on s'est dit en même temps que Station F il ne fallait pas qu'on se prive de l'audience de Vivatec donc on a imprimé sur un camion en 3x4 recto verso ta tronche pour promouvoir sur Top Voyage voilà tout simplement c'est comme ça que ça s'est vraiment passé donc oui on l'a fait pour se marrer parce qu'on avait envie de rendre l'appareil à Station F et leur montrer qu'on était capable de s'adresser et d'être hyper important pour leur boîte je recommande fortement à n'importe qui de le faire quelle que soit l'opération mais par contre parlez-en avant de le lancer si c'est vraiment créatif ou si vous considérez que c'est vraiment créatif parlez-en autour de vous avant de vous lancer pour deux raisons la première c'est que nous c'était pas Startup Voyance initialement c'était Startup Marabout et je pense qu'on a bien fait de ne pas lancer Startup Marabout parce que même si nous on le voyait de façon extrêmement innocente c'était l'ESPE Marabout où on reçoit tous des mails un petit peu bizarres de Marabout qui te propose des services pour ta santé pour ta chambre et on trouvait ça marrant donc on s'était dit qu'on pourrait faire ça et l'extérieur nous a dit que c'était tendancieux donc on l'a pas fait et je pense qu'on a eu raison de ne pas le faire parce qu'en effet c'était tendancieux et ça aurait été un message qui n'était pas de l'autre donc on était très content de ne pas l'avoir fait et du coup on a fait Startup Voyance on connait une autre boîte qui faisait du babysitting un peu augmenté c'est-à-dire que c'était pas juste un babysitter c'était quelqu'un qui venait apprendre une langue ou un instrument à quelqu'un et ils ont décidé de faire une opération un peu en s'inspirant de Startup Voyance ils ont lancé ils ont lancé une plateforme de rencontres pour enfi ça a pas duré deux heures ils se sont fait déglinguer par toute la communauté et en deux heures tout était shut down il n'y avait plus personne ils ont fait un mais à coups de pain incroyable et du coup on a arrêté de les entendre après donc oui on s'est marré c'était un petit pied de nez on a généré beaucoup beaucoup de leads sans le vouloir on a fait beaucoup beaucoup de notoriété top 1 sur Reddit pendant trois jours on était à la une de Brain Magazine en page pute et ça c'est une vraie victoire pour nous on était sur une plénière de la BNP devant 2500 personnes on a fait énormément de viralité à droite à gauche on a été repris par Madinès quand on a expliqué pourquoi on avait fait ça donc ça nous a généré énormément de notoriété donc oui je le conseille à n'importe qui et ouais on s'est grave marré et c'était pensé pour être une action de notoriété qu'on imaginerait avoir des effets de bord puisque faire du marketing en tant qu'une agence de marketing on pensait bien que si c'était réussi les gens se diraient qu'on n'était pas mauvais et que donc s'ils avaient un besoin en marketing ils auraient envie de travailler avec nous donc c'est notoriété acquisition closing créativité team building parce que c'est des opérations qui sont super importantes pour des équipes en interne c'est vraiment fédérateur donc ça je vous le recommande et puis il faut se faire plaisir ce que j'allais dire c'est un peu le mot de la fin je pense que c'est une bonne illustration de l'entrepreneuriat se marrer faire des tests et voilà apprendre et avancer top bah écoute merci beaucoup Vendril pour ce webinar pour ceux qui n'étaient pas dispo enfin en tout cas ceux qui étaient dispo et qui veulent le dire aux autres il y aura un replay pour que ce soit accessible à ceux qui n'étaient pas là merci beaucoup à tous et bonne soirée merci à tout le monde bye bye